Cela ne fait l'objet de qu'un doute. Les quatre malfrères recherchés pour escroquerie, deux sont tombés dans le filet de la police. Il s'agit d'un sujet congolais âgé de 59 ans, Eugène Durand-Kodja alias Kano Ahmed qui se présente comme chargé de mission à l'ambassade des Etats-Unis au Congo et son complice de nationalité caméronaise âgé de 46 ans, Didier Osomba alias Mba César passant pour consultant international. Ces deux hommes auraient tenté de voler une autorité congolaise avec leur coffre-fort pour fabriquer des faux billets d'une valeur de 35 milliards de francs CFA. Le chef de bureau de police Afripol explique comment ils ont pu mettre la main sur ces présumés voleurs. Ces gens sont connus de nos services. Ils ont été poursuivis pour faux et usage de faux, falsification des billets de banque et escroquerie. Nous les avons de nouveau interpellés, quasiment pour les mêmes faits. C'est une association de malfaiteurs qui excelle naturellement dans des tentatives d'escroquerie, usurpation du titre et faux et usage de faux. Les auteurs de ces forfaits qui ont reconnu les faits n'ont pas manqué de relater le mot d'Opera Vivendi de leurs actions. Si, je le reconnais. Comme le capitaine a expliqué, nous contactons la personne, nous lui proposons le marché. Une fois qu'il est d'accord, nous lui proposons un contrepartie, le coffre-fort en échange du véritable argent. Je suis prestateur de services, je suis un usurpateur. C'est le dernier qui me dit, écoute, nous on a une affaire, avant de te remettre ton argent, on a une affaire. Donc c'est possible de rentrer dans l'affaire-là et on va te remettre ton argent et on va t'ajouter quelque chose. Voilà le motif qui m'a mené ici. La police a pour la circonstance appelé la population à la vigilance en dénonçant les actes de vandalisme dans leur milieu pour ne pas être victime de tel acte, surtout à la veille des fêtes de fin d'année.